Boulotin d'information d'émission Fous de Dieu À moitié des vêtus et sales, Rouen errait dans les rues de Lima, au Pérou. Il parlait rarement et son regard dénonçait démence mentale. La plupart des gens se tenaient à l'écart et le surnommaient Rouen le fou. Mais Francisco, lui, ne l'évitait pas. Au contraire, il partait dans les rues à la recherche de son ami. Et quand il le trouvait, il essayait de le ramener à sa famille ou bien de dire à sa femme, Maria, où le trouver. Chez lui, il passait souvent des jours entiers sous le lit, sans même sortir pour manger. Francisco rendait souvent visite à Rouen et sa famille et un sabbat, il réussit à le persuader de sortir de dessous le lit. Il le lava de son miel et l'emmena à l'église. Rouen resta assis en contemplant le plafond d'un regard vide. Ce jour-là, cependant, il se revend quelque chose qui le changea pour toujours. Le lendemain matin, sortant de dessous le lit, il demanda de l'eau. Maria n'avait pas entendu le son de la voix de son mari depuis deux ans. L'espoir faisait palpiter son cœur, tandis qu'elle se dépêchait de lui procurer de l'eau. Mais quand elle revint, elle trouva Rouen inanimé sur le sol. Marie était abattue et pria à Dieu en demandant pourquoi il ne permettait pas à son mari de mourir. Mais Rouen bougea et s'assit en criant « Jésus m'a guéri, je vais bien ! » Marie entraînait son mari en pleurant. Leurs enfants se bousculèrent dans la pièce, remplis d'espoir, sans bien comprendre ce qui se passait. Rouen n'avait conscience de rien qui s'était passé ces dernières années et plus tard, ce matin-là, quand il rencontra Francisco, il exclama « Jésus l'avait sauvé » et qu'il voulait devenir chrétien. Dans peu de temps, Rouen, Marie et les enfants, ils ont étudié la Bible et furent baptisés. Quelques temps après, Rouen a invité un petit groupe à se réunir chez lui. Le petit groupe a grandi, il se répartit et forma deux églises. En total, plus de 200 membres. Rouen et les membres d'une de ses églises ont acheté un terrain pour construire une nouvelle église. Mais les membres sont pauvres et peinent à acheter les briques dont ils ont besoin. Nous aiderons l'église à se développer au Pérou en donnant chaque semaine nos offrandes missionnaires. Grâce à l'offrande du 13e sabbat, nous participerons à la construction de chapelles pour plusieurs congrégations comme celles que Rouen a aidé à implanter. Soyons Généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada